Salut tout le monde c'est Star Video, j'espère que vous allez tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vous l'avais dit, vidéo FAQ C'est qu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions Alors ça va être une vidéo un peu plus différente d'habitude Où il sait qu'il va y avoir beaucoup de blabla Je vais parler de la ferme, je vais parler de moi, des projets Voilà donc j'ai demandé sur Instagram et sur Youtube Dans la dernière vidéo de me poser des questions Par rapport à ma chaîne Youtube, par rapport à mes projets Qui vont arriver sur la ferme etc Vous avez été des centaines et des centaines à poser des questions Alors évidemment je ne pourrais pas tout sélectionner C'est évident mais j'ai sélectionné les plus intéressantes Et les questions qui revenaient le plus souvent Donc voilà, alors d'habitude je fais des FAQ Où c'est que je suis directement comme ça, face caméra Où je vous parle directement sans bouger Là la différence c'est que je vais avoir ma GoPro Où c'est qu'on va pouvoir se balader Par exemple quand on parle du tracteur, je vais me balader vers le tracteur etc Ce sera un petit peu mieux de bouger ensemble Que de rester pendant une heure comme ça devant la caméra Bref, j'espère de les kiffer Pensez à m'exposer les pouces bleus, ça me fera super plaisir On se dit objectif 10 000, ce serait sympa pour une vidéo FAQ Et les amis on est parti directement pour la première question Alors première question de Cyril qui dit Pourrais-tu nous présenter ta ferme, le nombre d'hectares Et là seulement aussi s'il te plaît Donc déjà merci pour ta question Donc tout simplement nous sur la ferme on a 43 hectares de SAU Vous êtes super nombreux à chaque fois à penser qu'on a beaucoup plus que ça Alors que nous on a seulement 43 hectares C'est pour ça que voilà, quand je m'installerai Je vais en reparler dans les autres questions Mais il va falloir forcément trouver des terres en plus Et niveau à seulement, on est clairement C'est que de l'argile, argile au calcaire Donc c'est des terres vachement dures, un peu dures à travailler Mais voilà ça se fait Ensuite question de Bast, suite à ta potentielle installation Penses-tu implanter une ou nouvelle culture élevage ou technique ? Bon déjà juste avant de répondre Je vais quand même parler de qu'est-ce qu'on fait déjà sur la ferme niveau culture Donc vous le savez, les melons c'est vraiment la grosse production maraîchère de la ferme Bah ça en fait partie Et on fait aussi quand même des grandes cultures Donc on fait du blé, du colza, du tournesol, du sorgho Et là on faisait de la luzerne porte-graines Qui normalement vous l'avez vu la semaine dernière Mais on risque d'arrêter en tout cas sur les parcelles qu'on a Et on va en refaire peut-être mais sur des nouvelles parcelles Parce que vous savez, la luzerne est de moins bonne qualité Et le champ se salit de plus en plus Alors est-ce qu'on a un projet d'implanter de nouvelles cultures ou de l'élevage ? Alors moi voilà, moi ce que j'avais pensé c'est de faire du maïs semence C'est quelque chose qui se fait beaucoup par chez nous Toutes les cultures de semences Donc des luzernes porte-graines, de la carotte porte-graines De la betterave aussi C'est des cultures de semences qui se font beaucoup dans le sud-ouest Donc voilà c'est pour ça Et le maïs semences c'est quand même une culture qui se fait aussi beaucoup Donc pourquoi pas essayer de voir ça plus tard Pour l'instant rien n'est fait, pour l'instant on va rester sur ce qu'on est Bon par contre le colza c'est une culture qu'on va pas refaire cette année On n'a pas été très satisfait Donc on en refera seulement plus tard ça c'est sûr Donc pour l'année prochaine ce qui est sûr ça sera Blé, Sorgho, Tournesol, ça c'est des cultures principales Et après on verra Et niveau technique, ça va de soi La charrue qui est derrière moi, évidemment que j'aimerais l'utiliser de moins en moins Faire des semis directs, etc Du non-labours, c'est des choses que j'aimerais essayer de faire quand je serai installé Donc voilà pour cette question Merci beaucoup Bast, j'espère que j'ai répondu à ta question le plus fidèlement possible Ensuite question de Latonic Life qui dit Salut tu parles toujours de ton père mais jamais ta mère PS continue ce que tu fais, merci beaucoup Alors oui c'est vrai, ma mère j'en parle jamais Par contre vous l'avez déjà vu dans les vidéos A chaque fois je dis pas que c'est ma mère ou quoi Parce que voilà ça sert à rien de dire ah ça c'est ma mère et tout Mais des fois vous la voyez Sur la vidéo fondage de bois vous l'avez vu Il y avait des vidéos que j'ai faites à droite à gauche Que des fois on la voit dans les coins des vidéos Je la montre pas parce qu'elle travaille pas sur la ferme D'ailleurs elle était aide-soignante à l'époque Maintenant elle est à la retraite Donc voilà, donc de temps en temps elle va nous aider sur les melons, etc Mais elle est pas, voilà, elle vient pas travailler tous les jours sur la ferme Ensuite question de Papy Victor qui dit Pourra vous n'acheter pas de batteuse d'occasion au lieu d'appeler une entreprise Alors évidemment que moi je vous dis hein Moi j'aimerais trop avoir une batteuse sur la ferme Ça serait l'idéal mais on a pas du tout assez d'hectares On a pas assez de surface, on a pas l'utilité Pour avoir une batteuse je pense qu'il faut minimum 5 hectares largement On y est pas du tout pour l'instant on a une quarantaine d'hectares Donc voilà pour l'instant ça sert à rien du tout Ça serait dépenser de l'argent pour rien Et ça serait même pas gagnant pour nous Donc évidemment pour l'instant on demande à l'entrepreneur Bon ça va des fois je conduis donc c'est un peu comme s'il avait ma propre machine Question de Rémi Est-ce que tu vas refaire une vidéo miniature avec Nico ? Merci pour ta question mec Alors oui, ceux qui ont suivi un petit peu Alors ceux qui ont suivi les vidéos un peu plus divertissement en fin d'année C'est pas comme un vlog à la ferme On a fait une vidéo avec Nico Donc Nico qui est un pote à moi avec qui on fait du farming Pour ceux qui connaissent pas, ceux qui suivent un peu les vlogs et moins farming Et j'avais un concept de vidéo C'était on a caché 1000€ de miniatures agricoles Donc des petits tracteurs, des encileuses, des moissonneuses On l'avait caché dans la ferme Donc c'était ma soeur et la copine de Nico qui avait caché ça Et on devait les retrouver Et on a fait une vidéo comme ça qui vous a énormément plu Je m'attendais pas à autant de retours positifs Donc merci à tous ceux qui ont kiffé la vidéo On en refera peut-être Pas dans la ferme parce qu'on connait déjà la ferme Mais peut-être dans d'autres fermes ou d'autres lieux agricoles Ça peut être sympa Donc on fera sûrement ça Bon allez, je vais prendre un peu la caméra Parce que je n'ai marre de rester là à pas bouger Donc ensuite question de T-Thirio52 qui dit Pourquoi vous ne faites pas de paille sur la ferme pour ensuite la revendre Alors ça aussi c'est une question que vous me dites à chaque fois Surtout les éleveurs qui me disent Mais T-Thirio pourquoi la paille vous la vendez pas ? Vous la broyez ? C'est quoi ce délire ? Tout simplement on la broie parce qu'on n'a pas l'utilité de la garder La paille quand elle se dégrade elle produit de l'humus L'humus qui ensuite fait de l'azote Donc forcément si on enlève cette paille On a beaucoup moins d'azote dans le champ Et on doit l'apporter ensuite à un azote en sac d'engrais directement On n'a pas de sumio, on n'a pas d'élevage Donc le seul moyen de garder quand même un sol qui produit beaucoup Avec beaucoup d'azote dans le sol C'est quand même de garder la paille pour avoir le meilleur potentiel forcément de récolte Et avoir le plus d'azote d'engrais organique dans le sol Donc voilà c'est déjà arrivé que la paille on la vendait à des éleveurs Qui malheureusement nous l'achetaient pas assez cher Et en fait il fallait compenser par de l'engrais qu'on mettait Et vu le prix de l'engrais on était perdant dans ça Donc voilà pourquoi la paille on la garde Ça nous sert à rien de l'exporter pour ensuite remettre de l'engrais qu'on va devoir acheter Si le prix de la paille n'est pas assez bon quoi Ensuite petite question de Elliot qui dit Salut Stavo je voulais te demander comment envisages-tu la répartition des vidéos De tes deux chaînes Youtube alors voilà ça on en vient au gros changement de la chaîne On va dire en septembre 2023 donc là c'est la rentrée qui arrive Alors voilà j'ai dit que j'ai arrêté Farming Simulator à la rentrée 2023 Même d'ailleurs depuis tout l'été j'ai arrêté Farming Simulator Je sais évidemment que vous êtes super nombreux à me suivre beaucoup pour ce jeu Si maintenant j'ai une chaîne Youtube qui marche et qui arrive à vivre de Youtube C'est grâce à Farming parce que c'est quand même le jeu qui m'a lancé Et effectivement j'ai envie de séparer les deux contenus Parce que ceux qui viennent voir des vlogs à la ferme Voilà super sérieux on va dire on sait qu'on montre vraiment le quotidien du vrai travail Donc ils s'abonnent à cette chaîne pour ce genre de contenu Et puis hop mardi je fais du tracteur sur en jeu vidéo quoi Donc c'est pas du tout la même cible et le même contenu Donc forcément les gens qui s'abonnent pour un vlog et qui voient du Farming Ça ne sert à rien ça les dégoûte un peu Mais vous êtes aussi certains à dire Bah moi je regarde que les vlogs, moi je regarde que Farming Donc c'est pour ça que je préfère séparer En tous les cas si vous aimez les deux vous pourrez regarder les deux Mais je vais séparer Farming sur la chaîne secondaire donc Starvio 3.0 Donc à partir de septembre Je dirais même fin septembre parce que là actuellement le planning de vidéo En gros le mois de septembre c'est complètement débordé En fait avec le salon Innova Gris Avec des tournages de prévus Avec des portes ouvertes de concessionnaires que je vais faire etc Bref ça va être compliqué dans tous les cas Je vous en reparlerai en story Instagram D'ailleurs venez me suivre sur Instagram C'est là que je dis les lieux où je vais aller Où c'est que vous pouvez me rencontrer Ou s'il y a des événements de prévus C'est sur Instagram voilà Bastien Thierry du Bastère Abonnez vous ça fait plaisir Donc voilà Farming Simulator à partir de septembre Sera sur ma chaîne secondaire Starvio 3.0 Donc voilà ce que j'ai peur c'est que l'hiver Je n'arrive pas à tenir le rythme d'une vidéo par semaine Je vais faire le maximum Il y aura des concepts de vidéos qui vont arriver J'ai des trucs de prévus avec Germain Avec Marc avec plein de gens Mais attendez vous à que l'hiver il n'y ait pas une vidéo par semaine C'est voilà ça sera impossible pour moi Mais voilà Farming Simulator sera à présent sur la chaîne secondaire On reprend Terre Détruite la série On reprend de nouvelles séries qui vont arriver aussi sur la chaîne secondaire Donc j'espère que vous allez kiffer Et puis voilà on va essayer de tenir ce rythme là Alors la question qui je crois est revenue le plus Vraiment la question de Raphaël Mais même de plein plein de personnes qui m'ont dit C'est quand les prochaines vidéos avec Marc C'est quand tu vas refaire des vidéos avec Marc Je sais que vous kiffez énormément le duo Enfin on s'entend trop bien C'est vrai que c'est cool Franchement je kiffe parce que vous voyez qu'on s'entend bien On rigole bien On travaille On fait des activités de fou Voilà c'est clairement trop stylé Quand on fait des vidéos ensemble et vous kiffez Et si la vidéo atteignit les 20 000 likes Ce que je devais faire c'est revenir pour les moissons Pour moissonner avec deux moissonneuses chez Marc Donc Selection et la Tucano On serait à deux dans le champ On aurait fait une vidéo trop stylée Mais Marc a du 25 moissonneuses Ce que je comprends totalement Et c'est heureusement que tu l'as vendu Et que tu n'as pas dit Ah attends si ta peau doit faire une vidéo avec moi Je la vendrai plus tard Non Donc il a vendu sa batteuse Donc ce qui fait que je ne peux pas revenir Pour faire cette vidéo là Mais par contre je reviens chez lui Pour les moissons de maïs grain Et là on va pouvoir faire une nouvelle vidéo Parce que voilà je voulais quand même faire une vidéo avec lui Donc moissons de maïs grain En octobre novembre Je reviens chez lui Et on fait une vidéo incroyable On pète Youtube Et ça va être heureux Ensuite question de Thomas qui dit Après vos études en informatique Si je me rappelle bien Êtes-vous pris maintenant Pour reprendre l'exploitation avec votre soeur Et êtes-vous toujours à la recherche D'une formation pour l'agriculture Alors voilà Le vrai problème actuellement De pourquoi je ne m'installe pas de suite C'est parce qu'en fait J'ai fait un bac électronique J'ai pas En fait depuis le début Vous pensez tous que j'ai fait des études en agriculture Sauf que je n'ai aucune connaissance Enfin les seules connaissances que j'ai C'est des connaissances sur le terrain Voilà Donc tout ce qui est vraiment technique Je ne les connais pas spécialement Et c'est le problème Voilà si je veux m'installer Il faut quand même que j'ai des bases Je pourrais m'installer Et être agriculteur à mon compte Ça il n'y a pas de problème Enfin si le problème C'est quand même qu'il faut des minimums de connaissances Et je ne les ai pas vraiment Les minimums de connaissances J'en ai quelques-unes Je sais semer Je sais travailler Je sais moissonner Je sais tout ça Mais tout ce qui est technique La réflexion Pourquoi faire ça Les rotations etc Bref tout ce qui est technique Sur l'agronomie Je ne les ai pas forcément Donc la question évidemment Est-ce que je vais m'installer à la ferme Oui je vais m'installer Je vais m'installer en GAEC Avec ma soeur Ma soeur est installée Depuis début janvier là Et moi j'aimerais faire cette formation là Donc ça sera un BPREA Normalement si je ne me trompe pas C'est un BPREA que je vais faire C'est une formation de 10 mois Une grande partie à distance Heureusement Parce que je n'ai pas envie De revenir en cours Ça c'est sûr Donc d'ailleurs Si il y en a qui ont fait des BPREA Enfin des formations super accélérées etc Dites moi en commentaire Comment ça s'est passé Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était chiant Est-ce que c'était pratique Est-ce que ça vous a vraiment aidé Est-ce que vous avez rien appris Voilà dites moi Vraiment j'attends vos retours Parce que j'aimerais la commencer Normalement si je regardais C'est autour d'octobre-novembre Que la formation commence Pour la terminer normalement Vers septembre prochain Le truc c'est Est-ce que je vais y arriver A faire cette formation Parce qu'entre les vidéos à la ferme Le travail à la ferme Les vidéos de ma chaîne YouTube Tout ça Ça risque d'être compliqué Donc j'espère énormément y arriver Parce que voilà Je vais m'installer Donc forcément Je vais essayer de faire le maximum Pour que ces études là Passent avant YouTube Et avant la ferme évidemment Donc voilà Ceux qui ont fait déjà tout ça N'hésitez pas à me le dire en commentaire Donc voilà Oui je vais m'installer Logiquement ça sera en 2025 J'aimerais bien Fin 2024 2025 Donc voilà Bon je vais rebouger un petit peu Donc la question de Franchisto Qui dit Salut tu as parlé d'une vidéo De trouver des terres Pour ton installation Est-ce que tu penses aller Vers la agriculture de conservation Sinon très bien tes vidéos Merci beaucoup mec Alors oui Effectivement Là c'est vraiment la chose Pour moi la plus importante Sinon je vais vraiment Me faire chier Et j'ai absolument pas envie En fait sur la ferme Il y a une partie maraîchère Élevage Et grande culture La partie maraîchage On va dire que c'est peut-être Plus ma soeur qui va la gérer Même si clairement On va la gérer à deux C'est sûr On a un gay Que c'est à deux On va dire que la partie maraîchage La laisse un peu plus pour ma soeur La partie élevage C'est pareil C'est pour ma soeur Et moi ça sera surtout La partie grande culture Qui pour moi Est la chose Ma raison vraiment De pourquoi je m'installe Si il n'y avait pas Ces grandes cultures là Je ne pense pas Que je me serais installé Parce que faire que du maraîchage C'est sympa Mais ce n'est pas mon kiff A fond tu vois Donc franchement Si on s'installe C'est pour kiffer ce qu'on fait C'est pour aimer le travail qu'on fait Si c'est pour pendant 5 ans Je dis en fait Ah ouais non franchement Je n'aurais pas dû m'installer Ça ne me plaît pas Bref non Donc comme vous le savez On a une quarantaine d'hectares Au total sur la ferme On va dire qu'on a environ 3 hectares Qui sont pour le maraîchage Ça veut dire qu'il nous reste A peu près 40 hectares de culture Même je dirais un petit peu moins Mais à deux sur la ferme On ne peut pas vivre avec 40 hectares Ce n'est pas possible Donc forcément Que je vais devoir trouver des terres J'aimerais bien essayer d'augmenter Jusqu'à au moins 50-60 Évidemment que plus j'en ai Mieux c'est Même si peut-être Que voilà Il faut quand même faire doucement Parce que je peux très bien avoir 100 hectares Et il faut quand même Que le matériel suive Et que j'arrive à tout gérer Nous dans le coin Il y a quand même Beaucoup d'agriculteurs Qui vont partir à la retraite Qui vont arrêter Donc voilà Je pense que ce sera l'occasion Et ce moment là De pouvoir essayer de récupérer quelques terres S'ils veulent bien Évidemment Et la question de Est-ce que je vais faire De l'agriculture de conservation J'aimerais Alors peut-être pas Sur toutes les parcelles En tout cas Si je commence là On va dire On va commencer petit à petit Avec mon père Déjà on va voir Il y a des parcelles Qu'on va pas labourer J'aimerais essayer de faire du semis direct Mais il faut quand même Du matériel aussi Pour faire du semis direct Mais ça se fait pas d'un coup Et comme on a pas l'habitude On va le faire petit à petit Mais voilà Le but c'est évidemment De faire de plus en plus Labourer et tout Même si labourer C'est quelque chose Qui est ancré dans nos générations Et qui est ancré Dans nos façons de faire En tout cas par chez nous Et de devoir faire sans labour C'est peut-être des fois Pas très compréhensible pour certains Notamment mon père Qui en vrai je comprends totalement C'est pas comme ça Qu'il a appris Et le labour C'est la bonne façon Pour que les terres soient propres Et pour qu'on puisse travailler Avec de bonnes conditions Avec un terrain qui est fertile Et pour certains Le labour ça fait peut-être Quinze ans ou vingt ans Qu'ils ont arrêté Et ça fonctionne très bien Donc voilà C'est encore réflexion Mais le but c'est évidemment De passer en non labour Ensuite question de Maxime Qui dit Est-ce que tu as prévu De changer de studio Et de décor Et quand un live 12h ou 24h Sinon quand tu as dit Comme ça je te kiffe Merci beaucoup mec Alors ouais Question un peu plus Farming côté farming Évidemment Alors mon studio Pour l'instant Je ne vais pas le changer J'aurais voulu le changer Mais là pour l'instant Pas prévu Ça sera pas dans les Ça sera pas dans cette année En tout cas Ça sera peut-être l'année prochaine Pour la sortie Du prochain farming On espère Mais prochain farming Ça sera que Octobre ou novembre 2024 Donc c'est en longtemps J'aurais bien voulu le changer Mais pour l'instant Ça va rester comme ça Question de Jean Clavelin Pourquoi avez-vous changé Le Landini Mythos 100 Alors ouais On a changé le Landini Mais ça ça fait un long Ça fait longtemps Donc ça veut dire Que tu sais la chaîne Depuis un petit moment Donc ouais On a changé le Landini Avant qu'on ait le Valtra On avait un Landini Mythos 100 Qu'on a changé Parce que clairement Alors même moi Je sais même pas trop les raisons Juste on voulait les changer Parce que c'était pas forcément Le tracteur de qualité En vrai c'était pas fou Il était pas neuf Il était d'occasion Il avait quelques heures On l'a changé Il y a quand même longtemps Mais moi le Landini C'est un tracteur Que je crois Le moins conduit de la ferme Vraiment J'étais petit Et ce qu'il faisait C'est qu'il faisait que les traitements Et les traitements C'est mon père qui les fait Donc clairement C'est pas un tracteur Qui me manque du tout Alors question de Valentin Qui dit Ton père continuera A faire la ferme avec vous Quand vous serez installé Avec ta soeur Alors bah évidemment que oui Enfin vous savez bien Quand on est agriculteur Et qu'on est à la retraite On n'arrête jamais de travailler Donc évidemment Mon père sera là Et d'ailleurs j'espère Qu'il sera là A nous expliquer Comment on va devoir travailler Parce que clairement C'est lui qui a les connaissances Donc si nous on veut reprendre Et travailler correctement Il va quand même falloir Qu'il nous transmette Beaucoup de choses Beaucoup de son savoir Et puis de toute façon Il aura pas envie d'arrêter Il va venir regarder Si ça se passe bien Mais ça c'est normal Et en vrai Heureusement qu'il sera là Question de Alex Qui dit C'est quand que tu customes Un tracteur trompe et barre LED Alors clairement Le petit Renault les amis Alors j'aimerais Que tu somme un tracteur Mais en fait Le Renault c'est un tracteur Qui j'aurais plus custom Malheureusement C'est un tracteur Qu'on va peut-être pas garder Éternellement Quand je serai installé Et que j'aurai investi Dans un tracteur Ce qui se rassure Evidemment que je le customiserai Parce que c'est trop satisfaisant De dire que c'est ton tracteur Et que genre T'as envie que ce soit Ton tracteur qui te ressemble Tu vois Donc déjà Il y aura des autocollants Framie et grilles partout Ça je vous préviens Mais en vrai Si le Renault Je le customise Mais c'est pas moi qui le fait C'est les toiles d'araignées Regardez Il y a les toiles d'araignées partout Voilà C'est une customisation gratuite Donc ouais Pourquoi pas Barre de LED et tout J'ai pensé de le faire sur le Renault Peut-être que je le ferai au final Quand même Mais ça sera sûrement Sur un tracteur Que j'achèterai plus tard Et qui sera quand même Un peu plus récent Bon Question de Bastien Comme par hasard Les Bastien Salut Starview Combien as-tu de points Sur ton permis de conduire Alors Je ne vais pas répondre A cette question Si en vrai je vais vous répondre Mais c'est pas bien Je ne suis pas l'exemple du tout Alors je vais vous répondre Alors déjà Il faut savoir que moi Avec Youtube Forcément que je fais beaucoup de route Je vais à droite à gauche Donc je suis potentiellement Plus souvent sur la route Que certains Et non en vrai J'ai 4 points sur le permis C'est pas bien En fait j'ai chaque fois Je prends des infractions de merde Parce que Parce que genre Je suis à 55 Au lieu de 50 Je suis à 140 Au lieu de 130 Bref Donc voilà C'est pas bien du tout Faites pas comme moi Roulez correctement Parce que sinon Vous aurez plus de permis Et vous pourrez plus en faire Alors question de Maxou Qui dit Pensez-vous Toi et ta soeur Renouveler le matériel De la ferme plus tard Et PS tu es le meilleur Merci beaucoup mec Ça fait plaisir Alors ouais Renouveler le matériel Evidemment que oui Parce que le matériel Qu'on a Fonctionne Mais il est un peu dépassé Et en tous les cas Il va falloir quand même Qu'on renouvelle du matériel Parce que mon père va le vendre A part si on le rachète Mais on va pas racheter du matériel Qui a 40 ans Tu vois Donc oui On va changer de matériel Moi je pense surtout Au distributeur d'engrais Je pense aussi potentiellement Au semoir Au pulvérisateur Enfin il y a beaucoup de choses A modifier Après voilà Ça se modifie pas gratuitement Donc il faudra penser à Qu'est-ce qui est le plus Pressant de changer On va dire Niveau tracteur Le Kubota et le Valtra Vont être vendus Normalement le Kubota Serait vendu cet hiver Le Valtra un petit peu après Ce qui veut dire Qu'on aura plus de tracteurs En fait entre le T4 Et le Renault On aura un écart Entre 60 et 130 chevaux Il y aura aucun tracteur Entre les deux Et ça c'est un vrai problème Pour aller pulvériser On va pas aller pulvériser Avec le New Holland On va pas aller pulvériser Avec le Renault 751 Et le Renault RS Est beaucoup trop gros Pour pulvériser Donc il va falloir forcément Qu'on retrouve des tracteurs On sait pas encore Si on se penche sur du New Holland Du Valtra Du Massé Peu importe On verra bien Et en fonction évidemment du prix Donc on verra tout ça Mais voilà Évidemment qu'on changera du matériel Ensuite question de Thibaut Est-ce que tu es satisfait Par ton Renault RS Envisages-tu l'achat Dans notre Valtra Alors mon Renault RS Alors déjà c'est pas le mien Mais oui oui Évidemment qu'on est satisfait du Renault Je préférais quand même L'ancien Renault Il était un peu moins puissant Mais avec beaucoup moins de problèmes Évidemment Celui-là il y a quand même Beaucoup de problèmes Avec la pédale L'inverseur et tout Il y a quelques soucis Mais il est quand même bien Il est confortable Pour se le dire aussi Et il est plus puissant Mais oui évidemment Je suis quand même Globalement satisfait du Renault Et ensuite Envisages-tu l'achat Dans notre Valtra Potentiellement Si on change le tracteur Évidemment qu'on prendra Peut-être en Valtra Mais comme j'ai dit On va peut-être en Massé Peut-être en Caz Peut-être en Jundir Peut-être en Feint Non pas en Feint Parce que c'est cher Mais voilà On essaiera de voir Qu'est-ce qu'on prend comme tracteur Il n'y a pas de marque définie Bon question de Arthur Pourquoi avez-vous arrêté De faire du tabac C'est vrai que le tabac Alors ceux qui ont suivi Parce que ceux qui ne connaissaient pas La chaîne avant Il y a quelques années On faisait du tabac Sur la ferme D'ailleurs on va aller voir La machine à récolter le tabac C'est une culture Qui se faisait beaucoup par chez nous Qui en a plus Clairement tout le monde a arrêté A cause de main d'oeuvre De prix Donc voilà la machine à tabac Donc on a une rampe qui monte Qui prenait les pieds de tabac Juste ici ça faisait Une petite encoche Et ensuite les pieds tombaient Sur la remorque Donc une petite remorque Comme un plateau quoi Regardez je ne sais pas Si vous allez les voir Mais là partout Il y a des fils de fer Dans cet hangar Dans la serre Dans ce séchoir aussi Je vous invite à aller voir la vidéo Vous allez voir J'étais beaucoup plus jeune Mais allez voir la vidéo Qu'on a récolté le tabac J'en avais fait deux Et vous allez voir un peu Comment ça se passe Parce que c'est des cultures Qui se font plus trop clairement Et il y en a encore Un petit peu en France Mais voilà Et si jamais la question J'entends la question Mais est-ce qu'on va potentiellement Refaire du tabac La réponse est Je ne pense pas Parce qu'il y a besoin De beaucoup de main d'oeuvre Pour au final pas grand chose Alors question de clavier 56 Magnifique pseudo en tout cas Des projets de construction De bâtiments sur la ferme Pour l'installation Inondable partout Genre partout On ne peut pas construire Ce qu'on veut Parce qu'on n'a pas le droit Genre avant on avait le droit Parce que là Les bâtiments qu'on a fait C'est des bâtiments Qui ont été construits Il y a bien longtemps Donc clairement On n'avait pas les mêmes normes On pouvait quand même le faire Donc évidemment que oui J'aimerais construire des bâtiments Pour pouvoir ranger du matériel Parce que c'est pas pratique On peut ranger du matos Mais si jamais On doit s'agrandir un peu Ça risque d'être compliqué Donc si jamais Moi et ma soeur On doit construire un bâtiment Il faudra qu'on le fasse Dans une zone non inondable Donc ça veut dire Que ça ne sera pas collé à la ferme Ça sera peut-être En plein milieu du champ là-bas Ça sera peut-être Enfin voilà Donc on verra bien Comment ça se passera Mais évidemment Que j'aimerais qu'elle Faire un bâtiment Bon je vais essayer De répondre à la question Devant la poule Question de Alex Salut Starvole Je voulais te demander Comment de temps Vous gardez les poulets Dans votre poulailler Alors normalement On va les garder un an et demi Donc ça veut dire Qu'on risque de les changer Avant la fin d'année prochaine Donc voilà Alors normalement On va renouveler le lot de poulet Mais ça veut dire Que ça serait aux alentours De septembre-octobre En gros fin 2024 Bon question de Derek Qui dit Est-ce que tu aimerais Venir faire un vlog au Canada Plus dans la partie du Québec Alors là C'est clairement T'as tapé dans le mille Évidemment que oui J'aimerais trop J'aimerais vraiment trop J'avais prévu de faire Un truc avec HLG d'ailleurs Pourquoi pas partir Parce que lui Il part beaucoup Dans d'autres pays Faire des vlogs de fou Enfin bref Il fait trop bien ça Mais du coup Moi j'aimerais bien Et comme lui connait beaucoup Les fermes Je me suis dit Mec on y va ensemble Ça c'est trop bien Donc ouais J'aimerais trop Faire des vlogs Dans d'autres pays Pas forcément le Canada Mais des pays plutôt On parle français Parce que moi et l'anglais Voilà c'est moyen Donc du coup Oui évidemment J'aimerais trop Donc si jamais d'ailleurs Vous êtes dans d'autres pays Que vous me suivez Peu importe les Dumtum L'Australie L'Afrique J'en sais rien Comme vous voulez Envoyez moi des messages Sur Insta Ou dans les commentaires de la vidéo Et on sait jamais Ça peut peut-être aboutir Sur une prochaine vidéo Donc évidemment J'aimerais trop faire des vidéos Dans d'autres pays Bon on approche de la fin les amis La question de Léo Qui dit Quel est le meilleur souvenir Que tu as de 2023 Alors l'année n'est pas finie Mais pour moi Il y en a deux En tout cas Il y a un souvenir incroyable C'est la Finlande Quand je suis parti en Finlande Avec Valtra et Marc C'était incroyable C'était trop bien Genre c'était vraiment Le voyage incroyable Allez voir la vidéo Ceux qui l'ont pas vu Mais on a fait des trucs de fou On a fait des drifts Sur la glace En tracteur Bref On s'est baigné Dans un lac gelé C'était trop bien Donc allez voir la vidéo Et j'ai rassé des événements Comme ça De temps en temps Qui sont cools à faire Donc ça c'est le meilleur souvenir Et après il y en a un deuxième C'est aussi Farming Reality C'est quand même un truc sympa à faire On a organisé un gros événement Dans un lycée agricole Avec plusieurs équipes Et c'était quand même Un gros gros événement Et je suis quand même fier De cet événement Même si c'est pas moi Qui l'ai créé de toute pièce On était quand même nombreux à le faire C'est quand même cool Que voilà C'est quand même cool D'avoir fait un événement comme ça Donc voilà Ces deux événements Ça fait quand même partie Des deux meilleurs moments Je dirais de 2023 Bon nouvelle question de Ilan Dou Salut pourquoi tu n'étais pas En moissante dans l'entreprise Cette année Alors oui Effectivement J'en avais déjà parlé Vous êtes nombreux On reposait la question Donc les deux dernières années Je travaillais avec Benjamin Léthée Pour moissonner chez des clients On avait environ Je crois pas loin de 1000 hectares A faire dans l'année Moi je faisais pas tout Je faisais surtout les céréales Donc les moissons Je les ai fait pendant deux ans Et là cette année Il a ouvert une autre entreprise Où il a dû embaucher quelqu'un À plein temps sur l'année Et cette personne là Bah forcément Léthée était destinée À faire les moissons Et il n'allait pas dire Bah écoute Bastien Je vais t'embaucher Mais du coup Je vais dire à mon ouvrier de l'année Qui part pendant deux semaines Donc voilà pourquoi Il m'a pas pris cette année Parce qu'il y avait déjà Quelqu'un à plein temps Mais j'espère qu'année prochaine Je l'effraie Ça serait trop bien Parce que moi la moisson Ça me manque trop Vraiment Dernière question Question de Kylian Qui dit Quel achat Si tu avais budget limité Aimerais-tu acheter dans la ferme ? Alors clairement Ça sera une moissonneuse C'est une moissonneuse Alors moi Si je pars sur une marque de moissonneuse Vous le savez Moi c'est une New Holland Donc ça sera forcément une New Holland Avec une petite barre de coup Prépiable Geringoff Ça serait un peu le truc de rêve Tu vois Genre avoir sa propre moissonneuse Et tout Donc voilà Évidemment que si plus tard On a plus de porcelles J'aimerais avoir une moissonneuse Mais ça c'est vraiment Si à la fin de la carrière J'ai vraiment des terres Et que ça a bien marché pour moi J'achèterais une moissonneuse Mais là ça sert à rien quoi Vraiment C'est des achats inutiles Bon les amis Voilà on va s'arrêter là J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Ça aurait été une vidéo longue J'ai pas répondu à tout le monde J'ai essayé de sélectionner Le maximum des questions Ce genre de vidéos J'en fais une à chaque fois Fin août J'aime bien C'est un peu le moment Où je réponds vos questions On fait le point sur le milieu d'année Entre guillemets Donc voilà Vous savez un peu Comment va se dérouler la chaîne Quels sont les projets à venir Donc évidemment mon installation Farming va reprendre Il y a des vidéos Qui vont se passer dans d'autres endroits Il y a des projets qui vont arriver Il y a des vidéos qui vont arriver Ne vous inquiétez pas Donc voilà J'espère vous rékiffé cette vidéo Pensez au pouce bleu Merci encore une fois A tous ceux qui suivent la chaîne Ça fait un super plaisir Vous êtes toujours super nombreux A suivre les vidéos A suivre quotidiennement Ce qu'on fait sur la ferme Plus de 100 000 vues 150 000 vues à chaque fois On a déjà plus de 415 000 abonnés C'est incroyable Donc évidemment Allez vous abonner à ma chaîne secondaire Ceux qui veulent suivre la partie Farming Simulator A partir de septembre Même si ça sera plutôt Fin septembre Début octobre Voilà Parce que c'est un peu compliqué En septembre Donc voilà J'espère vous rékiffé Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo Pensez au pouce bleu Et merci encore de me suivre A la prochaine Allez Ciao tout le monde